On va essayer d'illustrer les interférences en lumière blanche. Pour ceci, on va utiliser une source quartz iod qui nous donne une lumière blanche, un diaphragme aéris pour limiter la lumière, les rayons lumineux et se placer dans les conditions de Gauss. On a ici une fonte réglable qui est ici. La fonte réglable sert à diminuer l'étendue spatiale de notre source. On a une lentille de conjugaison pour laquelle on fait l'image de cette fonte par la lentille dans l'écran et puis on introduit notre bifondi. On obtient alors la figure suivante. Voici notre figure qui est une figure d'interférences. Une figure d'interférences, c'est pas très visible mais on a ici des couleurs. On a des rayes qui sont blancs et n'est pas très visible sur la vidéo mais si c'est très visible. A l'œil nu, on peut détecter ici une frange très intense qui apparaît et qui contient le phénomène d'interférences alors qu'on a d'autres franges qui sont des franges de diffraction. On a aussi le défilement de couleur qui caractérise le fait que chaque couleur possède une figure d'interférences propre à lui. On peut introduire un filtre, un filtre que l'on a ici, un filtre jaune. Et dans la figure, on n'observe que les rayes jaunes. que les rayes jaunes, l'interférences de ta région, la couleur jaune. Cette manu nous donne une idée sur la méthode de la détermination de l'étendue spatiale d'une étoile par exemple ou d'une galaxie qui est notre fonte ici. On a une relation entre l'étendue spatiale et la largeur de la fonte et la distance entre les deux fentes d'Yong, la bi-fente d'Yong, la distance entre les deux, la fonte source et la bi-fente d'Yong. Et la longueur d'onde et la longueur d'onde de la lumière utilisée. En pratique, on change la distance entre les deux fentes, ce sont deux télescopes. On change la distance entre ces deux télescopes jusqu'à avoir un contraste nul. Lorsqu'on a un contraste nul, alors la largeur de la source et donc le diamètre apparent est égal à lambda B sur A. Lambda c'est la longueur d'onde utilisée, de la lumière utilisée. D c'est la distance qu'on a dit et entre la fente source et donc entre l'étoile et les télescopes. D c'est la distance entre les télescopes. D'accord. 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 D'accord.